... ... Mais vous, vous avez été patron d'une heure en point de vue... Non, je me suis arrêté à... ... Il y a simplement deux mots pour... ...vous souhaiter la bienvenue au domaine de Boulotay. Ça vous fait énormément plaisir à Philippe et à moi de vous recevoir à l'occasion de la sortie et du roman et de la cuvée Péminia. Donc pourquoi on s'est lié avec Philippe pour cette cuvée à l'occasion de la sortie de son livre ? C'est que simplement, Mme Poulon a gentiment confectionné un costume pour ma femme Fabienne et à l'occasion des essayages d'hiver ils sont venus à parler des Péminia et du roman. En rentrant, elle m'a soumis l'idée d'associer la cuvée à ce roman. Vous savez, l'amour que j'ai pour mon village et rendre honneur à la première dame de Beaum c'était un grand honneur pour le domaine. Voilà, donc avant que M. Poulon prenne la parole pour vous expliquer un peu toute la vie des Péminia, je voudrais remercier donc tous ceux qui m'ont aidé à aménager la cave parce que d'habitude on y travaille et c'est vraiment pas évident d'aménager un lieu comme ça. Donc sur une idée, là encore, on s'était vu avec Serge, Solange, Fabienne et moi donc on a eu cette idée de voilage pour essayer de créer une alcove et M. Poulon disait peut-être une chapelle. Donc on est ce soir à Chapelle Notre-Dame d'Aubune, on va imaginer. Mais donc ça ne se fait pas tout seul. Je voudrais remercier Serge et Solange Maillet qui m'ont aidé à aménager cette salle. Marcel Réaucreux qui a fait tout ce qui est luminaire. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui tout au long de l'année m'aident dans les difficultés de tous les jours pour le métier de vigneron. Donc mes parents, ma femme et surtout je voudrais mettre à l'honneur Didier et Jacqui qui travaillent au quotidien avec moi. Je peux vous dire que ce n'est pas évident. On a chacun notre caractère et je les remercie énormément de me suivre dans toutes ces contraintes-là et de m'aider à réaliser des cubées comme celle-là et avec pour objectif en 2013 d'être labellisé AB. Je suis heureux aussi d'avoir Arnaud et Amandine à mes côtés parce que Arnaud est presque dans le sillage. Je ne vais pas dire encore qu'il y est, mais il est presque dans le sillage pour continuer le domaine et ça fait plaisir. On est la cinquième génération de vignerons. Donc je remercie encore une fois de tous ceux qui nous ont précédés, mes grands-parents, mes parents, ma femme et mes enfants. Tout le monde, bravo. Je laisse la parole à M. Coulombe qui lui est un peu plus précis dans la vie d'Epinigna. Bien. Merci beaucoup. Bien. Vous avez vu, l'arrivée à transformer une cave en camp du Drador. On n'attend plus que l'arrivée d'Henri VIII et de François Ier. Et à partir de là, les hostilités seront arrêtées puisqu'en fait, c'était pour ça. Bien. Alors, Epinigna, j'ai vraiment beaucoup d'émotion quand je parle d'Epinigna parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai appris à vivre depuis bientôt une quarantaine d'années. Et d'abord, son nom m'a intrigué. C'est un nom grec que faisait-elle à Bonne-de-Venise. Et finalement, à force de faire des recherches bibliographiques, je me suis aperçu qu'effectivement, les Grecs étaient ici, à Notre-Dame d'Aubune, au quatrième, cinquième siècle avant Jésus-Christ. Et ici, c'est un comptoir, au même titre que le Peg, au même titre que le Châtonneur du Pape. Donc, il y avait effectivement des Grecs. Et maintenant, la pénétration rhodanienne hélénistique de la Gaule a été réalisée à maintes reprises, vous le savez. Et chaque fois que les Grecs sont venus, ils sont venus à des fins artisanales, commerciales, mais jamais à des fins de conquête. Alors, il y a quand même une émotion, parce que Epiminia, ça symbolise aussi la paix. Lorsqu'on se retourne sur notre passé présent, c'est-à-dire nous sommes dans le moderne, eh bien, on se rend compte que depuis plus de 60 ans, la France est en paix à l'intérieur de ses frontières. C'est quelque chose d'énorme. Quand on regarde à la télé, on n'a pas l'impression. On a des déclarations de guerre de tous les côtés. Mais quand on voyage un peu et qu'on va dans les autres pays, on ne se rend pas compte à quel point se retrouver en période de paix depuis aussi longtemps et quelque chose de prestigieux et véritablement de fabuleux pour le peuple français. D'autant que, lorsqu'on fait un peu l'historique de ce qui s'est passé sur cet opidum gallo-romain, qui est certainement l'opidum le plus grand de Provence qui se trouve ici, qui est également le plus complet, il est plus complet qu'en Surune, il est plus complet que le camp de César, il est plus complet que beaucoup d'opidas qui se trouvent en Provence, eh bien, on se dit qu'on a une chance absolument extraordinaire, car toutes les civilisations depuis le néolithique se sont développées sur cet opidum. Nous avons 6 000 ans d'histoire sur cet opidum. Alors, j'ai fini, évidemment, à force de vibrations, d'émotions, et puis, je me souviendrai toujours, lorsqu'en 1963, j'ai gravi pour la première fois les centres de l'opidum, qui m'aident à l'opidum, dans la lumière dorée des jeunets d'Espagne, j'ai senti comme une véritable vibration, et je me suis dit, Dieu que c'est beau ! Mais c'était qu'un simple sentiment de beauté. Lorsque je suis arrivé enfin à la cime de l'opidum, et que j'ai contemplé l'immense plaine carpentracienne et avignonnaise, et qui s'étend jusqu'aux Alpilles, je me suis dit, mais voilà, Aéria ! Quand on lit Strabon, cette fameuse Aéria que Docker récupère pour Malocène, enfin, de partout dans les villages du coin, mais non, l'Aéria, elle se trouve en pays cavare, nous sommes en pays cavare, elle domine nettement, comme le dit Strabon, toute la plaine, donc on est dans cet Aéria-là. Mais, lorsqu'on étudie encore une fois cette histoire, on est véritablement impressionné par tout ce que les ancêtres des Balméens ont pu subir comme un massacre réitéré, comme un viol, comme un oriat. Il ne se passait pas une année que le village ne fut agressé, voire complètement désintégré. Et chaque fois, des forces nouvelles revenaient, et chaque fois, il y avait des jeunes, et des gens qui reprenaient le flambeau, et qui le retransmettaient à leur tour. C'est la raison, vous savez, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on pense qu'il y a plus de 65 ans que nous sommes en paix, il faut vraiment se dire, lorsqu'on arrive en haut de cet Aéria-là, eh bien, j'y suis, je suis en paix, et malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les gens qui ont été et qui ont vécu sur cet opidum. Et à l'heure actuelle, chaque fois que je monte sur l'opidum, et je peux dire que c'est à peu près une fois par semaine, j'en étais moins, que j'arrive sur cet opidum, j'ai plus ce sentiment de beauté, s'il y est toujours, mais j'entends le cri sortir des pierres, j'entends des cris de douleur sortir des nécropoles, j'entends des cris de douleur sortir des restes du village, tous ces gens qui se sont fait massacrer, d'année en année, pendant des centaines d'années. Donc, il faut quand même avoir ce sentiment-là. D'où est né Epiminia ? Alors, Epiminia, si vous voulez, l'action se déroule sur une année. Une seule année. C'est en deux volumes, l'éditeur n'a pas voulu l'éditer en un seul volume, donc c'est en deux volumes. Mais c'est une année de cette jeune femme, qui est Epiminia, dont on a trouvé la stèle, et sur cette stèle, se trouvent des indications majeures, qui nous permettent de dire d'abord que c'est la plus ancienne balméenne qu'on puisse connaître, puisqu'elle remonte au 5e siècle. On connaît la date de sa naissance, la date de sa mort, et l'on connaît son nom. Alors, je vais m'asseoir pour pouvoir piloter l'appareil. Alors, Epiminia, évidemment, c'est un roman, c'est-à-dire, c'est une fiction. Je n'ai pas pu refaire la vie sensu stricto d'Epiminia, et à partir de là, j'ai découvert un certain nombre de choses, et encore une fois, des invasions, des tueries, des massacres. Elle a passé une vie, comme tous ses ancêtres, et tous ceux qui l'ont suivi, ou presque, sauf nous, de massacres. Ce furent des massacres quasiment permanents. Alors, ces témoignages historiques, je vais vous les montrer. Et puis, il y a les témoignages archéologiques. Alors là, c'est quelque chose d'absolument émouvant. On en a la chair de poule, même quand il n'y a pas longtemps qu'on est là. Lorsqu'on traverse l'Opidon, je vous ai dit, on entend des cris de détresse, d'accord ? Mais il faut y être resté depuis très longtemps pour entendre ces cris de détresse. Mais sinon, eh bien, on peut observer, il faut vraiment protéger cet Opidon, parce qu'on peut observer toutes les civilisations, et même quelque chose qui n'était pas une civilisation, on ne peut pas l'appeler comme ça, le néolithique. Vous aviez la période chasséenne qui se trouvait là, puis la période historique, vous aviez eu les Grecs, vous avez eu les Cavars, les Gallo-Romains, vous avez eu les Vaucons de l'autre côté, vous avez eu les Romains, puis ensuite, les Alamans, l'invasion Alamane, qui, hop, a détruit les Romains, la colonie romaine, quelques Romains ont subsisté, sont revenus, puis l'effondrement de l'Empire romain, et les Visigoths, qui sont devenus les maîtres de tout l'Empire d'Occident romain. Voilà, en gros, ce qui s'est passé, et du point de vue archéologique, on retrouve même un château de l'Anmine qui couvre à peu près un peu plus de 2 hectares, qui couvre à peu près 2 hectares. Donc, c'est somptueux. Vous avez tout. Vous avez un mur cyclopéen grec, vous avez Notre-Dame à Dobune, vous avez cette source, vous avez un mur romain, vous avez des constructions romaines qui se trouvent au-dessus, vous avez un ancien temple qui était dédié à Bacchus, qui est maintenant la chapelle à Saint-Hilaire, vous avez un mur lorsque les délégués du ministère de la Culture sont venus, et Mme Vandenov en particulier, nous sommes arrivés sur le mur est de l'Opidon, et elle a dit, mais on est en plein mégalithique là. Donc, on a en plus une structure mégalithique. Je ne connais pas en Provence un site aussi riche que celui-là. Si vous rajoutez Roccalino, si vous rajoutez les eaux minérales qui se trouvent juste de l'autre côté, je ne parle pas des eaux minérales de Vaqueras et de Gigondas, je parle des eaux minérales d'ici. Si vous rajoutez la carrière qui a été exploitée depuis les seigneurs de Durban, et si vous rajoutez tous les hommes célèbres qu'on a connus, les forcians de Pille, etc., tous les nobles qui ont régné, plus les témoignages de la peste qui ont fait des ravages absolument monstrueux. Et chaque fois, les jeunes sont arrivés à renaître de leurs cendres et à redonner de l'énergie à ceux qui les suivaient.